Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'impact de la stéréochimie du diénophile sur la réaction de Dittalder. Pour rappel, la réaction de Dittalder fait intervenir un diène et un diénophile pour obtenir un produit cyclique type cyclohédiène. On a un mécanisme concerté avec le mouvement simultané de 6 électrons que je peux représenter comme ceci. Les électrons ici en violet qui vont avoir ce mouvement pour créer une liaison entre ces deux atomes de carbone. Les électrons ici en orange qui vont permettre de former cette liaison carbone-carbone. Et enfin, les électrons ici en bleu qui vont permettre d'avoir une double liaison entre ces deux atomes de carbone. Et si je garde mon code couleur, je retrouve mes électrons violets ici, mes électrons oranges impliqués dans cette liaison ici, et mes électrons bleus au niveau de la double liaison ici. Dans ce premier exemple, au niveau du diénophile, j'ai un diénophile dissubstitué avec deux groupements R qui sont situés du même côté de la double liaison. On va voir dans l'espace ce qui se passe lorsque ces deux réactifs approchent l'un de l'autre. Ici, sur le modèle moléculaire sur la photo, on reconnaît le diène ici en haut avec les deux doubles liaisons représentées par ces liaisons courbes ici, et le diénophile ici en bas avec les deux groupements R représentés par ces boules rouges. On sait qu'au cours de mécanismes, on va former une liaison carbone-carbone entre ces deux atomes ici, donc je respecte le code couleur que j'ai mis au-dessus, et une liaison carbone-carbone entre ces deux atomes ici. Ces deux atomes de carbone sont au départ hybridés en sp2, avec une géométrie plane au niveau du diénophile, et dans le produit final, où on va avoir les liaisons qui se sont formées comme ceci, ces deux atomes de carbone vont être hybridés en sp3. On va donc s'intéresser à la stéréochimie qu'on a au niveau de ces atomes de carbone. Ce qu'on peut déjà observer, c'est que les deux groupements R sont situés du même côté de la double liaison ici. On a une configuration Z ou 6. On retrouve bien ces deux groupements R du même côté de la double liaison dans le réactif, et on observe que dans le produit, on a également les deux groupements R qui sont du même côté. Si je regarde le produit obtenu selon cet axe ici, donc du haut vers le bas, je vais avoir les deux groupements R qui vont pointer vers le dessus du plan et vers moi. Et si je reviens à mon diénophile, sur le côté gauche de la double liaison, j'avais deux atomes d'hydrogène que je retrouve sur le modèle moléculaire ici, et qui sur le produit final vont par contre se retrouver pointant vers le bas, comme ceci. Donc si je dessine le produit obtenu en regardant dans cet axe, j'obtiens ainsi que la 6 atomes de carbone avec ma double liaison, les groupements R qui pointent vers moi, vers le dessus du plan, et les hydrogènes qui pointent vers le dessous du plan. Donc par rapport à mon diénophile que j'avais dessiné ici, j'ai donc les groupements R qui sont situés à droite, qui vont se retrouver pointant vers le dessus du plan, et les deux hydrogènes qui sont sur la gauche, qui se retrouvent pointant vers le bas. Qu'est-ce qui se passe si je retourne mon diénophile ? Et si j'ai cette fois mes groupements R à gauche et mes hydrogènes à droite ? De la même manière, je vais avoir la formation de deux liaisons carbone-carbone au cours du mécanisme, c'est ce qu'on voit dans les modèles moléculaires ici. Les deux groupements R représentés par les boules rouges vont cette fois-ci se retrouver pointant vers le bas dans le produit final, tandis que les deux hydrogènes vont pointer vers moi. Si je dessine le produit que j'obtiens en regardant dans cet axe, j'ai donc mon cycle à six atomes de carbone avec la double liaison, et cette fois-ci, les groupements R qui s'éloignent de moi, qui pointent vers le bas, et les hydrogènes qui pointent vers le haut. Donc j'avais au départ, au niveau de mon diénophile, les deux groupements R sur la gauche, qui se retrouvent donc pointant vers le bas, et les deux hydrogènes sur la droite, qui se retrouvent donc, eux, pointant vers le haut, comme je le vois sur le modèle moléculaire ici. Donc ça, c'est une astuce qui est pratique pour ne pas se tromper lorsqu'on fait des réactions de dissadeurs et pour ne pas oublier de produits issus d'une réaction. Quand on dessine le diénophile, ce qui va se trouver à gauche de la double liaison va se retrouver pointant vers le bas suite à la réaction, et ce qui se trouve à droite va se retrouver pointant vers le haut suite à la réaction. Comparons maintenant les deux produits obtenus suite à ces deux approches possibles du diénophile. Si je retourne le premier produit ici, j'obtiens cette formule topologique avec les deux groupements R qui vont pointer vers le dessous du plan et les deux hydrogènes vers le dessus du plan. Et je constate donc que ces deux produits sont complètement identiques si les deux groupements R sont identiques. Donc si je pars d'un diénophile dissubstitué avec les deux substituants identiques en configuration Z ou 6, j'obtiens un seul produit pour ma réaction de dissadeur. On va voir un exemple qui illustre ce cas de figure. On part donc du diène conjugué suivant avec le diénophile ici, qui est donc dissubstitué avec deux substituants type groupe Ester qui sont tous les deux du même côté de la double liaison, donc avec une configuration 6 ou Z. Pour trouver le produit de la réaction, je vais dessiner les mouvements d'électrons impliqués dans la réaction, comme ceci. Et j'obtiens donc mon cycle à 6 atomes de carbone et ma double liaison. Et en ce qui concerne les deux substituants qu'il faut placer sur le cycle qui proviennent du diénophile, je vois qu'ils sont tous les deux à droite par rapport à la double liaison. Donc j'ai dit que tout ce qui se situait à droite par rapport à la double liaison se retrouve pointant vers le dessus. Donc j'ai les deux groupements Ester comme ceci. Et je n'obtiens qu'un seul produit pour la réaction, car les deux substituants sont identiques. Voyons voir maintenant ce qui se passe si on a une configuration E ou trans pour le diénophile. Ici, j'ai donc mon diénophile avec les deux groupements R qui sont sur des côtés opposés par rapport à la double liaison. Je retrouve ce groupement R ici sur mon modèle moléculaire et ce groupement R ici de l'autre côté, ici sur mon modèle moléculaire. Qu'est-ce qui se passe au cours de la réaction ? Eh bien, je vais former deux liaisons carbone-carbone entre ces atomes de carbone ici. Je retrouve ces deux liaisons dans mon produit final sur mon modèle moléculaire. Ce groupement R ici va se retrouver pointant vers le bas. C'est bien celui qui était à gauche ici. Et ce groupement R ici va se retrouver pointant vers le haut. C'est bien celui qui était à droite ici. Donc si je divise en deux zones autour de la double liaison du diénophile, je retrouve bien le fait que tout ce qui est à droite se retrouve pointant vers le haut et tout ce qui est à gauche se retrouve pointant vers le bas. Donc si je dessine mon produit, si je regarde selon cet axe, j'ai mon cycle avec mes six atomes de carbone et ma double liaison. Sur ce carbone ici en haut, le groupe R qui va pointer vers moi, vers le dessus du plan. Et sur ce carbone ici, le groupe R qui va pointer vers le dessous du plan. Si je retourne mon diénophile, pour avoir cette fois-ci un groupement R sur la gauche ici en haut et un groupement R sur la droite ici en bas. Je retrouve ce groupement R ici sur mon modèle moléculaire et ce groupement R ici là sur mon modèle moléculaire. C'est bien celui qui est le plus éloigné du dién. Au cours de la réaction, je vais avoir deux liaisons carbone-carbone qui vont se former entre ces atomes ici. Je les retrouve sur mon produit dans mon modèle moléculaire. Ce groupement R sur ce carbone-là pointe alors vers le dessus du plan. Et ce groupement R que je vois derrière pointe alors vers le dessous du plan. Donc si je dessine le produit que j'obtiens en regardant dans cet axe, j'ai alors mon cycle à 6 atomes de carbone avec ma double liaison. Sur ce carbone ici, le groupement R qui va pointer vers le dessous du plan. Et sur le carbone là, le groupement R qui va pointer vers le dessus du plan. Si je reviens au niveau de mon diénophile et que je divise en deux zones autour de la double liaison, je retrouve bien le fait que ce qui est à gauche se retrouve pointant vers le bas Quel est le lien entre les deux produits possibles issus des deux approches du diénophile ? Je vais descendre ça pour faire un peu de place. Si je retourne ce premier produit ici, voilà ce que j'obtiens. Je constate donc que les deux produits possibles sont différents. Ce ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas superposables. Et en plus, je constate aussi qu'ils sont images l'un de l'autre dans un miroir. Ce sont donc deux énantiomères. Si mon diénophile au départ a une configuration E ou trans, on va obtenir un couple d'énantiomères comme produit possible de la réaction. Tout cela, évidemment, à condition que les deux substituants R soient les mêmes. On va voir un exemple de ce cas de figure. On a donc ce diène ici qui va réagir avec ce diénophile qui est donc dissubstitué, les deux substituants étant les mêmes et étant en configuration E, c'est-à-dire de côté opposé par rapport à la double liaison. Pour trouver le produit de la réaction, je vais donc voir que je vais avoir des mouvements concertés d'électrons pour obtenir au final une liaison entre ces deux atomes de carbone et une liaison entre ces deux atomes de carbone. Si je garde mes codes couleurs que j'utilise depuis le début, je vais avoir ces électrons qui vont être impliqués dans le mécanisme, comme ceci. Je vais donc obtenir comme produit un cycle à six atomes de carbone avec une double liaison. Et en ce qui concerne les substituants qu'on va avoir au niveau de ces deux atomes de carbone ici, je regarde mon diénophile, je divise en deux zones, je vois donc que sur ce carbone, le substituant est du côté droit par rapport à cette ligne que j'ai tracée. On va donc avoir un substituant qu'on va retrouver pointant vers le haut et ce substituant ici est à gauche et on va donc le retrouver pointant vers le bas. J'obtiens donc ce produit. Et si je retourne le diénophile et que je me retrouve avec ce substituant du côté gauche et ce substituant du côté droit, je vais alors obtenir le produit suivant avec mon cycle à six atomes de carbone et ma double liaison et ce substituant cette fois-ci qui va pointer vers le bas et ici sur ce carbone pointer vers le haut. Les deux produits que j'obtiens ne sont pas superposables, ce ne sont pas les mêmes molécules et ils sont bien images l'un de l'autre dans un miroir. J'obtiens donc bien un couple d'énantiomères pour les produits de cette réaction.